Aujourd'hui je vous montre comment réparer une tête de guitare. On va faire ça sur cette Chiquita, c'est une guitare de voyage, c'est moi qui l'ai construite. J'avais fait ça vraiment dans les tout débuts de la chaîne YouTube. Je vous mets une petite vidéo en haut de l'écran si vous voulez voir sa construction. La tête est cassée parce que mon fils a jeté la guitare par terre. C'est une guitare avec une tête inclinée et ça n'a pas cassé au niveau du joint de collage. Et bien c'est parti, je vous montre comment on va réparer ça. Pour commencer, je vais démonter les cordes et puis enlever les mécaniques sur la tête cassée. Je dépose aussi le chevalet. J'ai eu un petit peu de mal à l'enlever parce qu'il était un petit peu collé sur la peinture. Ensuite, on va commencer par recoller la tête. Alors là, je suis désolé pour le cadrage, on ne voit pas très bien. Mais en fait, j'ai mis de la colle sur le joint, sur le manche, à l'endroit où c'était tout cassé et effrité. Et j'ai fait la même chose aussi sur la tête. Ensuite, on les repositionne ensemble en faisant attention à ce qu'on soit bien dans la bonne position. Pour maintenir le collage en place, j'utilise une sangle. Donc je la mets autour de la guitare et je vais venir serrer entre le bas de la guitare et la tête en mettant quelques protections pour ne pas abîmer la guitare parce qu'on va quand même serrer un petit peu. La sangle permet de faire pression du haut vers le bas. Je vais aussi rajouter une petite cale sur le dessus pour pouvoir presser la tête et les différents morceaux qui sont emboîtés les uns dans les autres. Donc la méthode de maintenir en pression dépendra aussi de la forme de la cassure de la tête. Moi, en faisant comme ça, je suis bon. J'aurai un bon collage sur tous les joints. Après une journée de séchage, je peux enlever mes serre-joints et la sangle. Et ça a bien tout remis en place. Ça va tenir nickel. Pour que ça tienne bien, on va rajouter des renforts. Donc je me suis fabriqué une petite boîte qui va s'emmancher sur la tête. Donc toutes les parties en contact avec le corps, j'ai mis du liège. Et puis sur le dessus, on a deux vis avec deux petites poignées qui permettent de serrer le système contre la tête. Je la mets en place et vous allez comprendre ensuite comment ça fonctionne. En le mettant de cette manière, ça me fait un petit support pour pouvoir poser mon affleureuse. Et avec l'affleureuse, je vais pouvoir faire des rainures qui seront bien rectilignes dans la tête. Là, on voit un peu de poussière parce que j'ai simplement percé la trace de la fraise sur le gabarit. En l'ayant enlevé de la guitare, bien sûr. Donc maintenant, je le remets en place et je vais positionner ce petit jour d'un côté du tross road. On va faire attention, bien entendu, à ne pas toucher le tross road avec la fraise. Donc une fois les réglages faits, je règle la profondeur. Et je peux ensuite allumer la machine, descendre petit à petit. C'est une étape un peu délicate où il ne faut pas trop trembler. Une fois qu'on est rentré totalement dans la matière, on peut venir faire la rainure jusqu'au bout de la boîte. Ensuite, on peut dévisser un tout petit peu le système et on va décaler la rainure pour se positionner de manière symétrique de l'autre côté du tross road. Alors là, c'est une finition opaque. On n'a pas besoin que les deux rainures soient positionnées parfaitement au même endroit puisque les inserts ne se verront plus au final. Je suis content de ce qu'a donné mon système. Vous voyez les deux rainures qui ont été faites. Le résultat final sera, je pense, très bien. Donc là, je ne vous montre pas la fabrication. Mais du coup, on a deux petits inserts qu'on va rentrer derrière le manche. Donc on peut passer au collage. On colle les inserts. On colle dans la rainure et on assemble tout ça. Pour bien mettre mes inserts en position, je vais les presser à l'intérieur des rainures avec un serre-joint. Comme ça, je suis sûr que je suis bien au fond. Et ensuite, j'utilise des cales en MDF. Je vais mettre des serre-joints pour tenir le collage sous pression pendant une journée. Une fois que la colle est sèche, on peut enlever les serre-joints et on va venir affleurer ces inserts contre le manche existant avec des ciseaux à bois qui sont bien appliqués pour que le travail soit facile et de qualité. Après le ciseaux à bois, j'utilise une lune pour pouvoir bien affleurer les inserts sur le manche. Il ne faut vraiment pas de démarcation. Et je termine par une étape de ponçage. Et avec ça, la transition sera vraiment nickel. Comme la guitare avait été stockée assez longtemps et que le vernis avait quand même pris un peu cher, j'ai décidé d'en profiter pour poncer intégralement le vernis. Ça permettra de niveler un petit peu mieux l'état de surface de la guitare et surtout d'enlever tous les accros qu'il y avait eu dû à mon mauvais stockage justement. Donc pour pouvoir tout poncer, je vais finir de démonter la guitare. J'enlève le micro, j'enlève l'électronique et puis tout ce qui peut rester en accastillage. Et là, c'est parti pour une étape de ponçage qui n'est pas agréable du tout. J'ai décidé de faire ça à la main, donc j'ai bien mis un masque. Et vous allez voir, on en met bien de partout. La touche aussi était pleine de saleté et de résidus, donc j'ai décidé de poncer un petit peu entre les frettes pour redonner un petit peu de vigueur à la touche. Une fois le ponçage terminé, je passe une petite session nettoyage d'abord avec l'aspirateur, puis avec de l'alcool ménager pour enlever toutes les poussières de ponçage qui peuvent rester sur la guitare. Le ponçage un petit peu salit le binding en plastique, donc avec une lame de cutter, je vais un petit peu le gratter pour le nettoyer et qu'il soit bien blanc. Du coup, désolé, je n'ai pas pensé à vous montrer le résultat fini une fois les inserts poncés, la guitare poncée pour vous montrer la transition. Mais bon, on le verra plus tard quand la peinture et le vernis seront faits. Je vais donc passer à l'étape de peinture et pour ça, il va falloir que je protège le binding avec du scotch de masquage et que je protège aussi la touche, y compris la tranche de la touche, puisque la peinture s'arrête sur toutes les parties en acajou du manche. Je passe ensuite à la peinture. J'utilise une peinture en spray de carrosserie de la marque Julien qu'on trouve en grande surface de bricolage. Et là, comme vous pouvez voir, ce n'est pas très, très couvrant. Je me suis fait à peu près 7 sessions peinture espacées de 10 minutes, un quart d'heure chacune. Et à chaque session, je suis passé deux fois sur l'ensemble de la guitare. Donc, ça représente à peu près 14 couches de peinture. Ça a permis que ce soit couvrant partout, mais on est presque limite. Il y a quand même de la peinture jaune partout, donc ça va. Dès que j'ai fini la dernière couche, j'enlève tout de suite le scotch de masquage sur le binding et sur la touche. Ça évitera que ça craquelle plus tard au moment de l'enlever et ça permettra d'avoir des joints qui soient vraiment parfaits. Voilà ce que ça donne après peinture. On a un joli brillant, malgré le fait qu'on n'ait pas encore mis le vernis. Mais on a quand même un aspect qui n'est pas très agréable au toucher, je trouve. Je trouve que cette peinture a tendance à accrocher un petit peu et on en reparlera à la fin de la vidéo. Il y a quand même un truc qui me pose problème. Ceci dit, là, vous voyez la transition du manche, la réparation est invisible. Ensuite, nettoyage de binding avec une lame de cutter. Donc dessus, on peut mettre du scotch bleu pour calibrer la largeur qu'on veut utiliser. Là, j'utilise le cutter à plat parce que sur la partie du dessus, il n'y avait pas de scotch de masquage. Donc il faut que j'enlève quand même une bonne partie de peinture. Par contre, quand je ferai les tranches, là, ça va être intéressant de venir calibrer la longueur de la lame de cutter pour venir nettoyer le binding. Des fois qu'il y a eu encore quelques petites coulures sous le scotch de masquage, mais c'est vraiment très très léger. Je nettoie aussi le dessus des férules puisque je n'avais pas essayé de les enlever, donc j'ai carrément peint par-dessus. Ce n'est pas grave, je peux très largement enlever toute la finition que j'ai mis dessus. Ensuite, ponçage au grain mille et à l'eau sur l'ensemble de la guitare. Ça va permettre d'enlever les petites imperfections, si des fois il y en avait. Ça va permettre aussi de niveler encore un petit peu mieux la peinture avant la couche de vernis. Ça permettra d'avoir une meilleure finition. Avant de passer le vernis, je protège la touche. Donc je remets du scotch de masquage sur l'ensemble de la touche. Mais cette fois-ci, le vernis, on va vouloir le mettre aussi sur la tranche de la touche. Donc avec une cale et du papier à poncer, avec le même angle qu'on avait mis sur les frettes, je vais venir poncer le scotch de masquage pour venir le gratter, un peu comme sur un grip de skate. Pour ceux qui font du skate, ça va permettre d'enlever le scotch et d'avoir un joint vraiment parfait au niveau du dessus de la touche avant de passer au vernis. Voilà ce qu'on obtient grâce à cette technique. Ça va permettre de faire un super vernis sur le manche. Pour le vernis, même technique qu'avec la peinture. Sauf que cette fois-ci, j'utilise un vernis nitrocellulosique brillant de chez Nitorlac. J'utilise aussi la petite poignée que je trouve assez pratique. Si vous voulez retrouver ces produits, allez voir les liens affiliés qui sont dans ma description. Donc là, j'ai fait 6 sessions de vernis et à chaque session, j'ai pu faire 2 couches. Donc ça me fait un total de 12 couches de vernis. Ça y est, j'ai 2 semaines de séchage sur le vernis. Je vais enlever le scotch de masquage qu'il y avait sur la touche et je vais vous montrer en gros plan le résultat. Voilà ce que donne le travail du vernis sur la guitare. Les inserts sont complètement invisibles. Concernant la peinture Julien, ça ne donne pas satisfaction et je vous explique pourquoi. Au début de la vidéo, je vous avais dit que j'avais décidé de poncer entièrement la guitare. Puisqu'il y avait pas mal de défauts sur la finition. Et en fait, ces défauts étaient dus au fait qu'en stockant la guitare, eh bien la peinture s'était déformée et ça avait pris la marque des objets sur lesquels j'avais posé la guitare. Donc je ne sais pas si ça venait de la peinture ou si ça venait de ce que j'avais fait à l'époque. Mais en tout cas, ce n'était pas joli du tout. C'est pour ça que j'avais décidé de tout poncer. Là, comme j'ai accès à des produits nitrocellulosiques pour les vernis, eh bien j'ai utilisé un vernis nitrocellulosique dessus. Alors ce que je peux dire déjà, c'est que je n'ai pas de défauts concernant le fait d'utiliser deux produits différents. Donc on peut dire qu'ils sont compatibles. Par contre, j'ai quand même eu un problème de stockage. J'avais posé la guitare sur un repose-manche. J'avais au moins une semaine de séchage et je l'ai posé sur le repose-manche une demi-journée je pense. Et la peinture s'est déformée. Donc je ne sais pas pourquoi ce n'est pas stable comme ça. Est-ce que j'en mets trop épais ? Est-ce que c'est la peinture Julien qui est vraiment nulle ? En tout cas, ce n'est pas terrible. Je ne conseille vraiment pas d'utiliser ça. Si vous avez une petite idée du pourquoi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je vais arrêter cette vidéo pour aujourd'hui. Puisque j'ai envie d'attendre encore au moins une ou deux semaines de séchage. Avant de passer au polish et au lustrage de la guitare. Je testerai des nouveaux produits de polissage. Qui ont été développés par Nitorlac. Alors je n'ai pas regardé s'ils étaient déjà en vente ou pas. Mais ils ont fait une gamme de produits de polissage avec leur nom. Donc je devrais recevoir ça. Et je pourrais tester ça bientôt sur cette guitare. Je vous souhaite un bon week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine.